Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration géométrique très facilement donc pour cela nous allons en fichier nouveau nous allons réaliser le fond donc pour cela je vais sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés donc je clique je glisse on vérifie en bas qu'on a un fond gris sans contour donc si vous avez un contour plusieurs possibilités soit on appuie sur shift et sur la croix admettons j'ai un contour hop voilà je clique sur shift et sur la croix je supprime mon contour le fond gris on va on sélectionne ici un fond gris à 30% comme ceci nous allons placer notre rectangle en x et en y à 0 donc pour cela je sélectionne l'outil sélectionner transformer les objets donc en x on va mettre 0 en y à 0 longueur 1920 alors c'est des pixels donc pour cela je vais choisir pixels donc 1920 pixels et en hauteur 1080 on va mettre un petit dégradé radial pardon donc on clique là dessus on va sélectionner fond et on clique ici sur dégradé radial on va sélectionner maintenant ici l'outil créer éditer les dégradés je vais sélectionner la couleur qui sera donc à l'extérieur en cliquant sur le petit rond ici et je vais mettre un gris à 60 voilà donc ceci étant fait je vais maintenant sélectionner les préférences du document donc c'est shift ctrl d et on va ici redimensionner la page au contenu et on va ajuster la page au dessin ou à la sélection voilà donc ceci étant fait on va maintenant sélectionner notre outil créer des cercles des ellipses et des arcs donc je clique je glisse alors je n'ai pas besoin d'avoir un fond donc pour supprimer le fond je clique ici sur la croix par contre je veux un contour donc je vais dans contour et je clique ici sur le petit carré à plat je vais mettre ici dans contour un fond blanc donc plusieurs possibilités soit je clique vous voyez sur le petit rond là et je le déplace vers le bas ou on peut cliquer ici sur le blanc en appuyant sur shift voyez il ne nous reste plus maintenant qu'à aller dans les effets de chemin donc je vais dans chemin effets de chemin je vais pouvoir fermer ces différentes fenêtres voilà donc là j'ai mes effets de chemin je clique sur le petit plus et je vais sélectionner croquis et je fais add ou ajouter on va maintenant mettre ces différentes valeurs là à zéro donc ici zéro 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 voilà tout ça à zéro fréquence de nombrement zéro et ici variation de longueur zéro on va augmenter le nombre de lignes de construction on va passer ça à 120 et on va augmenter l'échelle on va mettre ça à 300 et longueur maximale 300 voilà caractère aléatoire du placement j'ai oublié de mettre à zéro voilà donc ceci étant fait il nous reste plus qu'à aligner notre forme donc on clique là dessus sur aligner et distribuer les objets par rapport à la page donc horizontalement et verticalement on peut finir en ajoutant un petit dégradé radial sur notre contour en cliquant là dessus on va un petit peu modifier notre dégradé radial donc on sélectionne outils créer éditer les dégradés on va cliquer vous voyez sur la ligne ici pour ajouter en fait une petite couleur qu'on va mettre en blanc en cliquant là dessus et on va le déplacer comme ceci et voilà voilà je vous remercie d'avoir suivi ce tout petit tuto j'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos